Musique de générique Bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu As of Empires 2 HD, plus présentement accompagné de Barberous Et aujourd'hui nous nous attaquons à la cinquième mission, c'est celui de la marche de Barberous A savoir que c'est une mission où j'ai préparé des sauvegardes avant Afin de me faciliter la mission et éviter de recharger plein de fois certaines sauvegardes Pour avancer plus vite dans la mission justement L'Empire romain chrétien était achevé et pour le moment L'Allemagne et l'Italie avaient juré fidélité à Barberous Hélas, la paix n'allait pas durer Les villes décroisées en Palestine étaient en ruine Un roi saracin nommé Saladin a quasiment évincé chaque croisée de son château Le pape a appelé une nouvelle croisade avant que la terre sainte ne retombe entre les mains des saracins Contre toute apparence, Barberous a accepté de se charger de cette nouvelle croisade pour le pape Contre lequel il s'était battu avec tant d'ardeur Philippe de France et Richard Coeur de Lyon d'Angleterre S'étaient déjà embarqués sur des bateaux à destination du Moyen-Orient Mais l'armée de Barberous était de loin la plus importante Et aucune flotte en Europe ne pouvait la transporter L'Empereur devait se rendre par voie de terre jusqu'à Constantinople En passant par le territoire des Turcs pour arriver à Jérusalem Constantinople était la capitale de l'Empire Byzantin Et l'une des cités les plus glorieuses du globe L'armée de Barberous pourrait se reposer et se réapprovisionner à Byzance avant d'entreprendre sa grande marche Donc ce sera une partie où on n'aura aucune base mais uniquement des troupes initiaux C'est pour ça que je vais prendre autant de temps et j'ai fait autant de sauvegarde Alors il y a peu de place sûre pour débarquer au monde de la péninsule à Anatolie L'un des endroits plus sûrs se trouve à l'opposé de Constantinople Donc Constantinople à peu près ici, l'opposé de près là Alors vous ne trouvez pas un navire ennemi, vous pourrez en avoir besoin Je ne peux pas construire un navire, je ne peux même pas construire une armée En réalité il y a un petit moyen de former une armée qui demande beaucoup de temps mais c'est faisable Je vais vous expliquer comment ça marche Il faudra compter sur les nouveaux soldats, les régions voisinantes, avancer lentement Votre Altesse Impériale, nous devons traverser la mer de Marmara pour atteindre la Terre Sainte Il existe deux lieux où nous pourrions réquisitionner des bateaux Le port de Calipoli, vulnérable, ou la ville de Constantinople, très fortifiée Je vais vous montrer une technique que je vais utiliser tout le long de cette mission et que je passerai un moment C'est les navires Sarazin On a trois moines Voilà, je pense que là vous comprenez déjà l'utilité des moines C'est que la marine Sarazin est possible à éliminer totalement avant de capturer une flotte de guerre Enfin, avant d'obtenir la flotte de guerre nécessaire pour traverser Grâce aux moines, il faut juste capturer navire après navire Petit rappel Un Galion a de basse 7 de portée Même avec toutes les améliorations, y compris le brassard Ils arrivent à plus de portée Je peux vous le prouver On se met Sarazin Voilà, Sarazin Ici, ils ont brassard Donc plus 3 Ici, avec les navires Et Galion 7 Et 10 de portée On regarde les bonus d'équipe Aucun bonus pour les galères ou les navires Et qu'ils se disent qu'ils tirent plus vite Donc, avec mes 12 de portée de conversion C'est largement suffisant Alors, je vous conseille de sauvegarder plein de fois Parce que... Normalement, vous pouvez prendre... Vous pouvez faire tout le nord Sans perdre une seule troupe Et c'est ce que j'ai fait grâce à mes sauvegardes J'ai ultra anticipé Donc ici, faites une sauvegardes quand vous voyez à première ferme Et évitez d'envoyer vos cadres Je vous rappelle chevalier ma mouque On va peut-être en perdre, c'est pas grave après si j'en perds Si j'en perds, de toute façon j'ai mon autre sauvegarde Mais vous évitez de les perdre Regardez vos pas à dents à portée Parce qu'une fois que vous prendrez agro avec vos archers Ils viendront dessus Donc voilà, donc là on va charger ma première sauvegarde Parce que j'ai déjà fait ça Barbeau sauvegarde une Voilà Donc, ah oui, mince Alors, j'ai inventé avant ces sauvegardes, j'ai oublié Mais il y a des unités ici Un peu plus loin Il y a 4 chameaux Plus quelques mouques Parce que j'ai déjà attiré aux ragros Parce que je les ai pourchassés un peu trop loin avec mes palades Mais bon, c'est pas grave De toute façon, il y a un passage qui ne sera même pas coupé au montage Ce sera tout passage qu'on sera dans le désert Euh, les zonagres, je les ai pas encore dégommés C'est bon Alors, ça marche à mar... Euh... Accès à Gallipoli Vous pouvez y aller sans perdre aucune troupe Vous avez quelques ennemis sur la route Mais ça... quand même bon, ça passe Vous avez quelques fortifications Voilà, il y a encore quelques troupes ici Ah, j'ai attiré la grotte certaine dignité Ah, j'ai oublié de foutre mes chevaliers hospitaliers devant Alors, tout remettre vos chevaliers hospitaliers devant euh... Nos archers, ça évitera de les perdre en fait Donc là, c'est pas grave, ça se prendra quelques flèches Le but de se dégommer avec la maisonnage Voilà On va quand même rester intact Et ça se passe bien normalement Voilà Donc là, on va commencer à faire le siège ici Il y a encore quelques troupes à droite à gauche Ah oui, à savoir qu'on va se ouvrir quand même Dans la même difficulté Que le lancement de la campagne Je n'ai pas triché par rapport à la difficulté La Marine Sarrazin n'a uniquement des troupes que sur le continent Une fois qu'on les aura neutralisées Il n'y aura plus de troupes sur le continent Ils n'auront plus que des navires Il y a une des troupes les plus importantes 13 jours au Zaba étrier Et Je sais que ça peut surprendre Mais c'est à ce qu'il n'a pas le sens Très efficace que vous l'avez Et de ce fait, essayer de la préserver Mes groupes de Bind Donc ça c'est 5 J'ai mis dans le même groupe mon armée D'accord Donc là, maintenant il me faut mes moines en première ligne Et il faut que je me foute hors ligne Parce que sinon je vais te déranger Voilà pourquoi il faut mettre les chevaliers teutoniques en première ligne Comme ça ils prendront l'agro Les arbitriers vont prendre l'agro des troupes ennemies Du fait qu'ils vont tirer à distance, c'est la première unité qui va tirer dessus Par contre les troupes chez Riz est attaqués, c'est pas grave Maintenant, la route vers le Polly est nettoyée Et voilà qu'est-ce qu'on va faire à tous les navires Sans exception Ils ont deux ports Le premier port est ici Quand vous attaquez, ils vont aller en venir Bon, après qu'il est trébuché sans dommager, c'est pas encore trop grave A chaque fois que vous détourrez un navire, vous vous soulagerez d'un poids Donc c'est avantageux Alors, mes tours Je vais vérifier qu'il n'y a rien à devant Maintenant, je suis pas rapé à ma deuxième sauvegarde Barbarose 2 Et voilà, ça fait un grand gain de temps Ah même pas D'accord, j'avais même prévu une autre sauvegarde D'accord, j'avais même prévu une autre sauvegarde Ça va être le 3 alors D'accord Excusez-moi, c'était pour voir en fait, j'ai oublié une sauvegarde entre les deux, c'est pas grave Donc on va recommencer Je ne vais pas m'arrêter Donc ici, j'ai toujours perdu aucune troupe dans cette sauvegarde Il y a toujours 70 unités Après il faut savoir Galipoli, vous voyez qu'ici il y a des piquets, je vais foutre Galipoli neutre et je vais capturer un peu tout ce que je peux capturer chez eux. Ça peut surprendre, mais l'avantage c'est que ça me permet d'avoir plus de troupes. Donc eux ils vont capturer les navires de guerre. Il va tout prétire dans ce là, c'est vraiment beau. Donc j'ai déjà tiré celui-ci sur le côté droit. En fait il faut savoir qu'en fonction de là où ils partent ces unités là, mais en fonction de comment ça se passe ici, parfois vous les attirez, parfois vous les attirez pas, donc en fonction des parties il se peut que vous n'ayez pas forcément toutes les troupes qui viennent ou autre. Vous ne serez pas surpris. Bon Galipoli, la priorité est de dégommer ce port. Donc il me semble en tout cas qu'il y ait que 3 navires qui protègent ce port là. C'est normalement 3 ou moins. On peut faire être sûr quand même. Donc vous approchez un peu du fleuve qui vous permet d'attirer un navire de guerre ennemi. Et là sur la terre ferme, il n'y a plus aucune troupe pour vous bloquer. Parfait. Généralement avec 2 moines vous pouvez guérir 1 moine. Donc il faut en profiter. Alors mes troupes plâmes seront plus utiles, enfin, excepté les palins parce qu'on ne sait jamais si il y a un navire qui s'approche de mon déco. Je pourrais peut-être le dégommer à coup de tête corps à corps mais autant que mes unités soient rapides. Et donc ici le petit glyphe que vous pouvez faire c'est en fait vous capturer non seulement les troupes ennemies. C'est qu'il fera plus de tout. Bien sûr vous pouvez utiliser nos moyens de transport votre Altesse impériale. Mais je crains que les navires de guerre des Sarrazin ne dominent l'Igane. Vous risquez de perdre beaucoup d'hommes. Bienvenue à Gallipoli votre Altesse royale. Je pense que vous pouvez là comprendre la technique c'est en fait vous capturer tout ce qu'il y a ici y compris la pêche. Il y a énormément de pêcheurs à poissons qui vont pas prendre donc c'est pas un problème. Là vous pouvez les navires ou les envahir un peu partout pour des exports parce que vous pourrez jamais prendre une flotte. Mettre vos troupes d'ici à moins que vous voulez les perdre. En cas le but c'est vraiment de dégommer leur flotte. Et je sais jamais où est le dernier port, je crois qu'il n'y a pas entré ici. Le dernier port est ici. Bon en capturant, en mettant en neutre vous pouvez capturer tout ce qui appartient à notre chair petit allié ici. Vous faites comme ça, vous mettez en neutre et hop. Ainsi vous pouvez, de cette manière grave vous capturer quand même, même si piqués ne sont pas autant améliorés que ce gars. Vous voyez, plus 4 d'attaque, plus 3 en armure, plus 4 en protection. Mais ça fait toujours des troupes en plus qui n'est jamais négligeable. Donc les tourgas on peut les avoir depuis la berge. Donc c'est ce qui va se passer en fait pendant un bon petit moment. Vous allez faire que ça avec vos moines. Vous allez capturer, 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 capturer. Détourer les tours, capturer encore, détruire, capturer, capturer, capturer. De toute façon vous regardez le score ici, plus le score diminuera mieux ça sera pour vous. Donc vous pouvez capturer entièrement ça, y compris le marché et le port. Une fois que vous aurez neutralisé entièrement, enfin pas le port. Le marché à rigueur et la maison aussi. Une fois que vous aurez neutralisé toutes les tours et détruits entièrement Marine Sarazine. Donc la descente aura capturé. Vous pourrez vous permettre de capturer d'abord les navires de pêche, puis le port. Comme ça avec les échanges vous pourrez vous faire de l'argent. Donc là je vais accélérer avec la chargement là. Ici j'ai déjà dégommé la tour ici. J'ai totalement oublié la tour gao dans cette save. Et on va attaquer maintenant, on va s'attaquer à Constantinople. Je vais perdre des troupes, j'ai dû je crois charger 15 fois pour réussir à perdre aucune troupe. Mais bon. Donc en gros il y a, ils ont des cataphrates très efficaces contre l'infanterie. Donc pas garder un compte cataphrate. Là c'est non discutable hein. Ils en ont 8. Alors si je peux attirer par groupe ça m'arrange. Mais bon c'est pas toujours le cas. Voilà. Et là il y a... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Là normalement en fait, il faut vraiment faire en sorte que vous pourrez l'intégralité de vos troupes. Si vous ne pouvez pas, bah tant pis hein. Et là vous pouvez faire ça sans perdre aucune troupe. Vous trouvez le plus important à ne pas perdre. Ce sont les paladins. Parce que là je vais en perdre beaucoup. Je ne sais pas. Je suis très bourrin, je sais. Mais bon j'ai des sauvegardes, j'ai prévu beaucoup. Voilà. Ça c'est bon. Et normalement j'ai une sauvegarde juste après. Voilà. J'ai une sauvegarde juste après. Où... On constate déjà une chose. Donc pour forcer les byzantins à se rendre. J'ai dégommé les 8 paladins. D'ailleurs eux ils sont mieux en tenir position en fait qu'ils bougent. Les onagres et l'ensemble des piquets. Ça perd 2 troupes. Donc ici j'ai commencé à capturer un peu. Comme vous voyez la marine sarrasine est quasiment morte. Et on va maintenant commencer le siège de Constantinople. Qui va être long mais bon. Là j'ai plus de sauvegarde donc maintenant. On y va comme ça. Donc là vous vous demandez pourquoi j'ai 79 de pop et pas 70. Je vous rappelle qu'il y avait 9 piquets ici. Je les ai intégrés à mon armée. Voilà on voit qu'il y a certains qui ont les stats d'avant. Oups. Alors juste que je me rappelle par où je passe. Je crois que je suis un truc en plein milieu des murailles. Alors vous. Les onagres vous pouvez remettre le tir avant montée. Enfin les. Les trébuchets. Les onagres. J'ai vécu pour éviter de faire les dommages que la terreau. Je trouve que l'utilité des onagres. Catapultes etc. N'est utile que contre des rassemblements d'infanterie. Elle n'est pas utile contre la cabane. Pas parce que ça ne fait pas de dégâts. Mais simplement s'ils tirent en premier. Ils vont prendre l'agro des troupes ennemies. Donc les troupes ennemies vont attaquer les zonages. Et les zonages une fois au corps à corps. Bah elles sont morts tout de suite. Ils ne peuvent pas s'attaquer. Donc à moins de les mettre bien au milieu de votre armée. Pour essayer qu'ils soient attaqués. Il y a des grands risques. Qu'est-ce qu'ils vont attraper et détruire. Donc voilà. Constantinople, je vous rappelle, ils ont 8 cataphrates, 4 onagres et 8 piquets en difficile. J'ai juste un doute sur 8 piquets, 8 ou 6. Je crois que c'est que des 8 en nombre. Donc ça, on bouge. Donc bise- euh... Constantinople est protégée par une double muraille. Uniquement avec des... Comment ça s'appelle ? Des tours à bombardes. Il y aura un château au milieu de la ville. Mais bon, ça on va le dégommer après. Et là par contre, vu qu'ils ont une flotte, une fois qu'on a réussi à faire se rendre Constantinople. Ils ont une flotte qui nous sera utile. Donc on évite de dégommer la flotte. Donc de la capturer. Donc la flotte de guerre nous sera utile pour prendre le contrôle du sang du club. Par contre, vous trébuchez à éviter de les perdre. Donc ici... Byzance... Ah non, je remarque qu'on peut plus faire ma technique. Ah oui, on peut plus à faire ma technique. Je vous disais qu'on capturait ça, puis après on capturait les casernes et tout ça. Mais on peut plus le faire pour une raison simple. Il y a résine. À moins que les résine ne s'appliquent pas au bâtiment. Ce qui est possible aussi. Après c'est sûr que ce n'est pas une unité quoi. Non, eux ils vont me faire des trous là. Parce que je vais passer en plein milieu de la ville. Si je passe par en bas, je serai à côté du fleuve et les navires de Byzance vont venir m'attaquer. Si je passe trop haut, c'est l'inverse. Ils vont m'attaquer par une autre. On peut même passer en plein milieu. Donc après bon, c'est pas grave que vous exposiez entièrement au Sentinople. C'est sûr que je vous ai donné une petite astuce. On va vérifier après ma astuce si elle marche. D'ailleurs on aurait pu se contenter de prendre plutôt ce marché là. Donc ça c'est bon. Il y a encore une tour je crois au nord. En tout cas je ne vais pas trop descendre trop au sud. Donc on va maintenant barder ici. C'est vraiment un siège qui prend son temps mais qui passe globalement assez facilement. Généralement en fait ce qui coûte beaucoup de trous, il faut avoir un peu de chance. Ici pour éviter de perdre. Il faut vraiment présenter les paradigmes que je n'ai pas soigné d'ailleurs. Les paradigmes vont s'occuper uniquement des cataphrases. Et après ça sera uniquement vos cheveux teutoniques. Si vous envoyez vos cheveux teutoniques devant, il peut résister un petit peu à... à retirer adverse. On est bon, c'est pas grave quand même. Bon, la force ne me sert à rien moi personnellement. En tout cas on va démouillir un peu. Les zones actes de siège ont beau ne pas être... Je les utilise peut-être pas aussi souvent que ça mais sur cette mission là surtout. Globalement ils ont quand même une utilité. Quand on a des gros groupes d'unités ou autre c'est quand même assez utile d'avoir. Notamment pour prendre, d'assaut les vides, l'avantage c'est même s'ils font moins de dégâts qu'un trébuchet ou qu'un bélier sur les murs. C'est que vous pouvez tirer un peu plus loin que ce qui est normal. Donc ce qui est obligé des troupes à sortir, vous direz que vous les détruire. Ce qui est en soi, euh... Pas mauvais ? J'aimerais bien qu'ils me dégomment mes habitations ici aussi. Juste au cas où. Alors je sais, il y a beaucoup de démolitions mais j'ai pas le choix. Juste espérer que mes trébuchets ne seront pas démolis parce que j'en ai perdu un le dernier coup quand j'avais préparé cette mission. J'ai pas préparé la suite parce que je n'ai aucune utilité de préparer plus loin. Parce que je connais seulement la mission pour savoir que j'ai pas besoin de faire préparer plus. Et après on va préparer les paladins. Donc vous voyez Amarine, Sarazine, au bout d'un moment elles se recontent. Là c'est pas constitué du tout. J'ai dégommé ce que j'ai dégommé, ils sont toujours à ce score là. Et ici vous voyez d'autres navires de pêche qui peuvent être utiles. Bon, faut vous rappeler quand même que j'imiter à 75 de pop. Donc même si je vous montre une technique pour que... Tricher. Que vous perdez beaucoup de troupes mais normalement vous n'en avez même pas besoin quoi. Vous aurez pas de vue avant mais vous pourrez avoir accès à autant d'argent que vous voulez. Grâce au commerce, il y aura autant d'or que vous voulez. Il y aura autant que vous voulez, il y aura autant que vous voulez grâce à... Toc 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 toc. Normalement, il y a une tour de bombardes qui est restée là-haut parce que j'ai pas besoin de dégommer. Donc le forum, on peut pas le capturer avec les moines, ça vous êtes déjà au courant. Et Sainte-Sophie est devant nous. Par contre, ce navire là va pouvoir faire ultra mal. Très bien Barbaros. Vous avez vu ce que vous avez dit. Vous pouvez prendre mon bateau si vous embarquez vos cuillères de croisés que vous partez. Bon. Bah, ils ont gagné des navires de plus. Donc un ici, comme ça ça va faire au moins. Le but c'est vraiment de détourner plus de navires. C'est dommage que mes navires d'incendie rapide n'étant endommagés. Bah j'ai pu... Ils ont gagné des points parce qu'ils ont décommit des navires, c'est pas grave. Et un autre objectif, de toute façon, c'est nettoyer entièrement les eaux et dégommer le port. Je vous rappelle qu'ils sont juste ici. Quant à nos troupes, on va amener les moines et on va vérifier quelque chose. Voilà. Donc j'ai encore perdu un navire de guerre. C'est pour ça qu'ils remontent au score, ça dégomme des navires quand même. Donc les gars ont un canon, parfois ils viennent vous attaquer quand vous attaquez le port ici. Ce qui peut être intéressant. On va vérifier juste une théorie. De toute façon, il n'y a plus de tours, je crois. De toute façon, pire, je verrai ce qu'on soit tenu parce que c'est pas Azure Float. Donc c'est pas un problème du tout qu'il ne m'apprécie pas. Il y a d'un de vérifier ceci. Au pire, je démouille les tours. On peut pas capturer. Donc ma théorie ne marche plus. Pour ceux qui ont juste le jeu de base. Ah, j'offre en pire 2, pas l'édition HD. Donc le jeu est encore en CD-ROM. Ma technique marche. Qui m'attaque pas, il y a un transport, c'est bon. Au second, on va essayer de m'élever ici. Voilà, cette partie de l'allumage. Il est bien sûr. Il n'y a pas de passeur. C'est bon, il n'y a pas de passeur ! Il faudrait que j'aille un dernier tour dans ce cas. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre part, il y a de plus. En haut de navire de transport, il faut que j'évite de perdre trop de navire de transport quand on est là. En fait l'hérésie arrive avec l'extension The Conqueror. Si vous n'avez pas l'extension là, vous n'avez pas le problème là. Sous-titrage ST' 501